Afrique Stratégie Afrique Stratégie Une émission 100% africaine Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion Avec le stratège par excellence Le coach Patrick Armand Pouillon Chers amis de la stratégie qui gagne, de l'Afrique qui gagne et de la gagne tout simplement Bonjour et merci d'exister En politique, en affaires, en famille et même sur le plan associatif Nous avons besoin d'alliés, de vrais alliés De personnes sur qui nous pouvons compter De personnes qui nous aiment De personnes qui nous respectent De personnes qui nous soutiennent Il suffit de regarder tout autour de nous pour constater l'absence de ces alliés Alors où les trouver ? Quoi faire pour les avoir ? Voilà la substance de cette émission qui va permettre d'apprendre pour savoir Savoir pour comprendre, comprendre pour agir C'est avec le coach Patrick Armand Pouillon Et c'est tout de suite, depuis le studio, comme le Bernard Pouillon de Cotonou C'est juste après Suisse Vibrez à la fréquence des personnes positives En participant à la journée des gens heureux Qu'organise Atikia Messa en synergie avec Africa de Charles Le 30 octobre prochain Dans le cadre exceptionnel de l'Hôtel Royal Aspice de Calavie Cette formation basée sur le pouvoir de la communication Et animée par le professeur et mérite coach Patrick Armand Pouillon Est l'une des rares opportunités pour maîtriser la communication en couple La communication politique, les principes de l'école de Palo Alto La prise de parole en public, la communication intrinsèque et extrinsèque Et bien d'autres encore Frais de participation 100 000 francs avec la possibilité de gagner une enveloppe de 500 000 francs Pour toute inscription, contactez le 229-66-30-50-98 Ou le 229-6105-06-85 Devenir de très bons communicateurs est possible grâce à une bonne formation Professeur Pouillon, bonjour Bonjour Aujourd'hui, c'est le jour de Améla Bessi, patriarche Noé du Bénin Il est commerçant Quel est le degré du coach Pouillon pour lui? D'abord, je dois lui rappeler combien je l'aime Combien il est important à mes yeux Combien je le reconnais, combien j'apprécie sa personne Le rôle qu'il joue dans notre organisation C'est un privilège d'être ambassadeur de développement Et il fait partie de ceux qui ont ce privilège-là Je voudrais profiter rapidement pour féliciter Tous ceux qui sont devenus ambassadeurs de développement ces derniers jours J'ai remarqué et nous pensons à vous Nous pensons sérieusement à vous Je voudrais décréter maintenant pour lui le rayonnement de ses affaires Puisque vous avez dit que c'est un commerçant C'est d'abord le rayonnement de son business Parce que quand l'argent est quelque part, tout le reste arrive Quand l'argent est là, on rit sans raison Quand l'argent est là, on a la santé Donc je décréte le rayonnement de ses affaires Et que cela déterne sur sa santé, sur son bonheur, sur sa vie en général Que 2021 ne se couche pas sur sa vie, bien au contraire Que 2021 soit l'année où il puisse constater qu'il a plus gagné de l'argent que partout dans sa vie Dans une émission qui restera dans l'histoire, vous avez parlé de vaccins, de liberté et de développement Avez-vous le sentiment que cette émission a été vraiment utile ? Si je prends la métaphore du coach Bertrand, président de notre organisation aux Etats-Unis d'Amérique Vous savez que quand vous allumez une lanterne, ça éclaire le haut Mais le bas de la lanterne n'est pas éclairé Alors je dirais que tous ceux qui sont en haut de la lanterne ont été éclairés Et ont fait ce qu'il faut Mais ceux qui sont en bas de la lanterne et qui refusent la lumière Je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose même en augmentant la lumière Donc je crois que ça a impacté la vie de ceux qui m'écoutent Ceux qui analysent, ceux qui suivent mon cheminement mental Et qui constatent que contrairement à d'autres, je ne fais pas des affirmations en l'air Je ne développe pas de certitudes, non, je développe des raisonnements Je démontre et toute personne qui me suit doit aboutir à la même conclusion C'est de la science que je fais Donc tous ceux qui ont compris, qui se sont laissés imbiber par ce que je dis Qui ont appris à réfléchir par leur tête sont aujourd'hui vaccinés Parce que c'est ça l'objectif de cette émission Et grâce à eux, nous gagnons plus de liberté un peu partout dans le monde Hier en France, il y a eu un match 65 000 personnes au stade à l'heure du Covid Je rêve de ça pour tous les pays du monde Pour que cela arrive Il faut que nous arrêtons les baratins Et que nous acceptons de nous vacciner Vous savez, la situation est un peu plus grave J'ai eu l'occasion d'animer personnellement un séminaire Pour nos étudiants à Cotonou Et je suis, j'ai été surpris désagréablement De constater que les parents leur ont mis tellement de bêtises dans la tête Qu'ils n'ont pas entendu le tonus Ils n'ont pas voulu entendre le tonus Mais lorsque j'ai fait le débat avec eux Ils semblaient comprendre maintenant Mais je leur ai dit non Même si vous avez compris Il y a des élèves que les parents m'ont confiés Il y a des étudiants que les parents m'ont confiés A eux, je peux décider Mais il y a certains Les parents m'ont donné le mouton Et ont gardé la corde Donc à partir des étudiants On doit leur demander l'autorisation Avant d'organiser la vaccination de leurs enfants Bref, je voudrais dire à chacun et tous Que ceux qui se sont laissés éclairés par la lanterne Ont eu l'information et se sont vaccinés Je vais vous donner un exemple C'est plusieurs autorités Qui n'ont rien à voir avec notre organisation Ont eu le courage d'aller se vacciner Après cette émission Le coach Adjana Touhou au Canada Ne voulait ni se vacciner Ni vacciner les personnels qu'elle avait à disposition Les personnes âgées qu'elle avait à disposition Mais quand elle a vu que le coach, son leader A accepté d'aller se faire vacciner Elle a accepté de se vacciner Et de vacciner les personnes qui sont sous sa responsabilité Et aujourd'hui, elle perd la santé Elle perd la forme Au point où elle m'a envoyé de l'argent Pour m'encourager dans ce que je fais Donc bref, il y a ceux qui se laissent éclairer Qui sont éclairés Il y a ceux qui refusent Et qui restent en bas de la lanterne Je ne pense pas qu'on puisse les éclairer C'est un peu plus clair, professeur Dans une autre émission Tout aussi importante Vous avez parlé de la relation entre le coaching La religion et la science Quelle est votre lecture des feedbacks ? Ah, les feedbacks sont bons D'abord, j'ai constaté que ça a été très bien développé Un peu partout Et ça nous a permis même d'ouvrir une perspective Pendant longtemps, nous faisons l'hypocrisie De dire aux gens Vous devez aller à l'église Vous devez aller à l'église Une fois que cette fois-ci Nous avons eu le courage de dire Il va falloir que les religions Fassent les réformes nécessaires Pour que les gens trouvent leur plaisir Dans les cultes Parce que si nous forçons les gens à aller Quelque part où le pasteur les maudit Les menace Les agresse Vébalement Où ils sont troublés Non Ce n'est pas de l'amour de soi Ce n'est pas du développement personnel Il faut donc Que comme plusieurs dénominations Commencent par le faire Plusieurs organisations religieuses Commencent par le faire Les hommes de Dieu Puissent arrêter l'incertitude Aller à l'école de Dieu Apprendre Laissez Dieu les éclairer Et ils pourront édifier Le peuple de Dieu Personne ne peut résister A l'appel de Dieu Faisons en sorte Que les lieux de culte Soient des appels de Dieu Et les gens vont répondre La semaine dernière Toujours sur ce plateau Nous avons parlé Du comportement d'acquisition Quel effet avez-vous l'impression D'avoir entraîné ? Vous savez Lorsque je suis les webinaires Je me rends compte Que les gens me suivent pas à pas Parce que chaque émission Chaque tonus Est d'une densité Où celui qui s'amuse A passer ça Sans en tirer des enseignements N'arrive pas à capter Avant qu'un autre enseignement N'arrive Le comportement d'acquisition Est un comportement obligatoire Pour tout réussir dans la vie Un commercial Qui n'a pas un comportement d'acquisition Va toujours tomber dans le piège D'imaginer De deviner Ce que les autres veulent Résultat Va toujours proposer des choses Qui ne cadrent pas aux autres Pourquoi nous échouons commercialement ? Parce que ce que nous proposons Ne correspond pas A ce que les gens veulent Et pourquoi ça ne correspond pas ? Parce qu'on n'a pas pris le temps De les écouter De les comprendre Pour savoir exactement Ce qu'ils veulent Tout être humain Veut augmenter son plaisir Ou diminuer sa souffrance Si votre proposition N'augmente son plaisir En rien Et ne diminue sa souffrance En rien Il n'est pas intéressé Donc c'est très important Le comportement d'acquisition Par rapport aux enfants Qui nous regardent Qui rient On crie sur eux Mais on ne leur dit pas On ne leur demande pas Le samedi passé J'étais avec mes merveilleux enfants J'ai pas fait grand chose Mais le programme est conçu Par rapport à ce qu'ils aiment Ils aiment les animations Scoot du coach Euridis Ils aiment danser Ils aiment passer du temps A sauter A jouer A s'amuser J'ai pris tout le temps Au lieu de leur parler D'acquérir encore Une meilleure connaissance De mes merveilleux enfants Dans la modification De programme Qui va être opérée Après les devoirs De cette semaine Vous voyez C'était dans tous les domaines Dans les relations de couple Le comportement d'acquisition Donc il faut apprendre Des autres Pour les connaître Afin de les aider A pouvoir être satisfaits Dans ce que vous allez proposer En revenant au thème du jour Faisons de vrais alliés Professeur Pognon C'est quoi un allié ? Un allié c'est quelqu'un Sur qui je peux compter Un allié c'est quelqu'un Qui répondra toujours à mon appel Un allié c'est un vrai ami C'est un vrai associé Un allié c'est quelqu'un Qui ne va pas aller En lambo Aller dans tous les sens Simplement parce qu'il perçoit mal Un message Un allié c'est quelqu'un Sur qui on peut compter C'est quelqu'un C'est quelqu'un avec qui On gagne C'est quelqu'un avec qui On réussit C'est quelqu'un avec qui On peut prospérer C'est ça un allié Génial professeur Mais pourquoi les alliés Sont aussi rares En politique En affaires En famille Et même sur le plan associatif D'abord je vais prendre Le comportement d'acquisition Dont on a parlé tout à l'heure Pour que quelqu'un soit mon allié Il faut que je comprenne Ce dont lui même il a besoin Et que je l'étarde Afin qu'il sache qu'avec moi Il aura toujours ce qu'il veut Il aura toujours ce qu'il veut Donc il restera toujours avec moi Pour continuer par avoir ce qu'il veut Tout être humain Veut augmenter son plaisir Ou diminuer sa souffrance Alors si je suis le garant De l'augmentation de son plaisir Ou de la diminution de sa souffrance La personne restera avec moi Je vais prendre le cas de mon père Bernard Koblan Pouillon Qu'on peut appeler Koblan Benar Pouillon Koblan Benar Pouillon A eu des amis dans sa vie Il n'en a pas perdu un seul Dans toute sa vie Pas un seul Koblan Benar Pouillon A fait du syndicalisme Avec des gens Un jour Il s'est retrouvé dans une école Où l'un des fils De l'un de ses amis Avec qui il a fait du syndicalisme Était enseignant Le propre fils de Koblan Benar Pouillon Que je suis Était élève Il y a eu un conflit Entre l'élève moi Et le professeur Fils de son ami Son vieil ami Mais lorsque Il s'est rendu compte Que le fils de son vieil ami N'avait pas raison Il n'a pas dit Monsieur Oussou Bonaventure Il a dit Bonaventure Assois-toi Et le fils Essait assis Immédiatement Parce qu'il sait Que c'est un allié De son père Qui parle Et il ne peut pas Résister à ce qu'il dit C'est comme si c'était Son père Qui parlait Je voudrais continuer En vous disant ceci Vous allez apprendre Qu'il a été conseiller Technique plusieurs fois Vous allez apprendre Qu'il a été Chef de cabinet De président de la République Premier ministre Diretor de cabinet Pas intérim Mais à tous ces endroits C'est parce que Un de ses alliés Est devenu ministre Un de ses alliés Est devenu chef d'État Donc il n'a perdu Aucun de ses alliés Toute sa vie Dans le domaine du football Tous ses alliés Il est resté avec eux Jusqu'à la fin De ses jours Il n'y a pas un seul Qui l'a abandonné Ou qui l'a quitté Et c'est un monsieur Qui s'est observé Il s'est observé Je vais vous donner Un exemple Vous savez Les délégués du quartier Les chefs du quartier On les peut appeler Les délégués Dans le temps Mais ils estimaient Que leur façon De fonctionner N'était pas normale Alors ils les appelaient Les déréglés Donc quand ils les saluaient Ils disaient Bonjour monsieur Les déréglés Dont l'autre entendait Délégués Et souriaient Vous voyez c'est un monsieur Il ne se fait pas Ami de n'importe qui Il avait mieux que moi La capacité De bien choisir ses amis De bien choisir ses alliés Aujourd'hui je travaille À gagner Cette qualité Pourquoi je gagne ? Parce que je travaille À écrire l'histoire De mon plus-que-père Et en écrivant son histoire Je découvre Cette qualité Que je n'ai pas encore développée Et je suis en train de développer Donc un allié C'est quelqu'un C'est qu'on peut compter Et pourquoi on n'en a plus ? Parce que nous ne savons pas Aujourd'hui Qu'on suit des alliés Il faut qu'on apprenne À construire des alliés Parce que sans alliés Vous n'êtes rien On comprend de mieux en mieux Mais voulez-vous dire Que c'est le caractère Des hommes Qui rend les alliés Inexistants ? Oui Oui J'ai une phrase Que j'utilise souvent C'est la puissance de Dieu Qui attire les gens Dans les lieux de culte Mais c'est le caractère Des hommes de Dieu Qui gardent les gens Si vous faites la liste De tous ceux Qui sont passés Au moins une fois Dans chaque lieu de culte Vous allez voir Que c'est des millions de personnes Mais pourquoi Ils ne sont pas restés ? À cause du caractère Des hommes Dieu va vous dire ceci C'est ainsi Nous sommes en train De sortir les listes Les listes De ceux qui ont fait Au moins une fois Une activité avec nous Afin que notre nouveau caractère Puisse nous amener A transformer des gens Qui aient été déçus Par notre caractère En des alliés Aujourd'hui Parce que nous avons Changé de caractère Oui C'est effectivement Le caractère des hommes Qui fait qu'on n'a pas d'alliés Dans ce cas Quoi faire pour avoir des alliés ? Ah Comme je l'ai dit En prenant l'histoire De mon plus que père Comme l'homme Benaboyon C'est que nous devons D'abord Comprendre une chose Si l'autre ne gagne Chez moi Il ne peut pas être mon allié Et pour qu'il gagne Chez moi Il faut que je sache Ce dont il a besoin Et que je lui donne Ce dont il a besoin Si je sais Ce dont il a besoin Et que je lui donne Ce dont il a besoin Il gagnera chez moi Mais si je ne sais pas Ce dont il a besoin Et que je ne lui donne pas Ce dont il a besoin Il ne gagnera pas chez moi Donc pour qu'il gagne Il faut qu'il trouve De l'intérêt Pour qu'il trouve De l'intérêt Il faut que d'abord J'ai un comportement d'acquisition Qui me permet de le cerner De le comprendre De voir Est-ce qu'il peut être pour moi Un ami Un allié De catégorie A De catégorie B De catégorie C Et que les catégories D Je puisse les délaisser En cours de route Et continuer mon chemin Si je peux choisir De bons amis Et travailler à leur satisfaction Je pourrais en faire des alliés En tout cas Mon travail De tous les jours Aujourd'hui C'est de faire des alliés Et non simplement De certains amis Je veux avoir des alliés Des gens sur qui Je peux compter Des gens sur qui Lorsque je dis J'ai besoin de vous Ils m'entendent Lorsqu'ils disent Ils ont besoin de moi Je les entends Ces gens-là Nous avons besoin De construire Plus de relations comme ça Et de tout gagner De toutes les façons J'ai stabilisé Un certain nombre de relations D'alliés Pour 2021 Je vais faire en sorte De doubler Le nombre d'alliés Pour 2022 Et c'est comme ça Qu'on se développe Coach Ponyan Changer de caractère N'est pas chose aisée Est-ce qu'avoir des alliés Est-ce qu'avoir des alliés Est aussi important Que ce sacrifice Que vous nous demandez Ah oui Oui Les amis On a vu dans un tonus Que celui qui n'a personne N'est personne Celui qui n'a personne N'est rien Alors Lorsque vous construisez Des alliés Sachez une chose Indirectement Vous construisez L'allié des alliés Qui est Dieu Parce que le caractère Qui vous permet D'avoir des alliés Parmi les êtres humains Est le même caractère Qui vous permet D'avoir Dieu Comme allié C'est le même caractère Donc à partir de cet instant Pourquoi Je vais avoir Un comportement Qui m'éloigne de Dieu Non Je veux avoir des alliés Et pour avoir L'allié des alliés Qui est Dieu Il va falloir Que je fonctionne Parce que ce qui est Dans le monde visible Est à l'image De ce qui est Dans le monde invisible Ce que je fais Sur terre La capacité que j'ai D'avoir des alliés Sur terre Et la même capacité Que j'ai D'avoir des alliés Au-delà Je peux vous garantir Une chose Même là-bas Mon père Je suis convaincu Qu'il a gardé Encore ses alliés Là-bas Donc c'est très important Que nous puissions Comprendre Qu'il nous faut Des alliés ici Et c'est en construisant Des alliés ici Que nous construisons Des alliés dans l'au-delà Tout est beaucoup plus clair Parlons formation à présent Pourquoi personne Ne doit rater La prochaine licence En continu intégrale Ah Pour améliorer Notre caractère Et pour se faire Des alliés Entre autres Entre autres Vous savez La prochaine licence En coaching intégrale C'est une façon De nous permettre D'avoir La meilleure version Du coaching La meilleure version De nous-mêmes La meilleure version De cet outil Essentiel Pour réussir Sa relation de couple Pour réussir Sa relation de parent-enfant Pour réussir Sa relation professionnelle Pour réussir Sa vie Pour réussir Sa santé Pour réussir A être prospère C'est ça Vous savez J'ai eu l'occasion Comme je le dis souvent De goûter A beaucoup de choses De m'asseoir A la table Des plus hautes Personnalités du monde Et je peux vous dire Que la joie La sérélité Que j'ai aujourd'hui La tranquillité Que j'ai aujourd'hui La paix du cœur Que j'ai aujourd'hui Je ne l'avais pas Dans le temps C'est pourquoi Aujourd'hui Je veux mettre Avant de clôturer L'année A disposition De chacun Et de tous Ces outils Essentiels Cumulés Au cours des années Et précisément Paufinés Au cours de cette année Je veux mettre ça A votre disposition Je vais vous dire Cécile Vous savez Nous avons un comité Scientifique Et plusieurs membres Du comité scientifique Doivent faire Normalement une thèse Pour avoir Le diplôme De docteur En coaching intégral Au sommet mondial Chacun travaillait Comme il peut Mais j'ai tout changé J'ai tout changé Pour révéler Le meilleur De chacun Le meilleur De nous-mêmes Et je peux vous garantir Que les thèses Que nous allons présenter Au sommet mondial Au moins six thèses Au moins six docteurs Seront faites Au sommet mondial Mais pas dans la facilité Non Ils ont travaillé Ils continuent De travailler Et ils vont travailler Jusqu'au bout Pour faire en sorte Qu'il y ait de la satisfaction C'est pour dire Que si j'ai pu Les transformer En quelques semaines En quelques jours Pour faire des personnes Aussi Aussi fins Aussi précis Aussi ceci Et tout ça Je peux vous dire Que non Cette licence Ne se rate pas Ni pour les anciens Ni pour les nouveaux Tous les anciens coach Quelle que soit L'année où vous avez été coach Vous avez besoin De recyclage Et tous ceux Qui ne sont pas encore coach Soyez coach cette année Parce que vous ne savez pas Quelles seront les conditions En 2022 Pour devenir coach Parfait coach Nous savons que depuis un moment Vous mobilisez sans publicité Mais dites-nous quelque chose Pourquoi on ne passe pas à côté De la journée du 30 octobre Ah le 30 octobre À Calavie Pour dire les choses Comme il faut À Royal Space La journée des gens heureux Qui portent sur le pouvoir De la communication En tout cas Moi je ne peux pas comprendre Que quelqu'un Prend son billet Quitte la France Pour venir Et participer Au 30 octobre Et que quelqu'un Que soit à Koton À Calavie À Porte-le-Vo À Boyko À Paracou À Ouida À Lokosa À Lomé Et une excuse Pour ne pas y être Non C'est-à-dire qu'il y a quelque chose Que nous devons comprendre La communication Elle a créé de la vie Si je sais communiquer La nature répond À mon message Si je sais communiquer Dieu répond À mon message Si je sais communiquer Je réussirai Ma relation de couple Si je sais communiquer Je réussirai ma relation Par un enfant Une seule parole Peut détruire une vie Une mauvaise communication Peut détruire une vie Vous savez un jour Dans une université Un professeur Prend la parole Et dit Je veux vous parler Du pouvoir de la parole Du pouvoir de la communication Et un étudiant dit Monsieur vous racontez des bêtises La parole n'a aucun pouvoir La communication n'a aucun pouvoir Et le monsieur dit Impoli Assois-toi On n'a rien Et le monsieur se lève Prêt Il enlève sa chemise Prêt à frapper Le professeur Et le professeur dit Excuse-moi J'ai été très impoli En te parlant comme ça Je te présente des excuses Et il se calme Il se rabille Il s'assoit Et le monsieur dit Tu viens de voir Le pouvoir de la communication Une seule phrase A suffit Pour que tu deviennes Un animal féroce Et une seule phrase A suffit Pour que tu ailles t'assoir Oui La parole A un pouvoir La communication A un pouvoir Et si quelqu'un Ne choisit pas L'avoir ce pouvoir Pour que son enfant Ne devienne pas Quelque chose de mauvais Que son enfant Soit une réussite Si quelqu'un Ne choisit pas De venir là Pour réussir son couple Si quelqu'un Ne choisit pas De réussir De venir là Pour réussir Sa communication En entreprise Sa communication En affaires Sa communication Avec Dieu Sa communication Avec la nature Alors là Celui-là Il ne mérite Vraiment pas D'être là-bas Parce qu'il aurait choisi De ne pas Réussir sa vie Professeur Patrick C'est déjà la fin Je parle J'entends Quelqu'un parle J'écoute Je vais vous donner Un petit voyage J'étais samedi Avec les enfants Dès que je suis venu M'asseoir Ils ont commencé Par se dire Hé coach Elle est là Dans quelques minutes Les billets vont sortir Et les amis Le moniteur N'a pas prévu Que je donne de l'argent Mais j'ai écouté J'ai souri Et j'ai vu Que ces enfants J'incarne pour eux L'assurance de l'argent Et donc Je dois continuer D'être l'assurant De l'argent Pour qu'ils rêvent De ta voix de l'argent Qu'ils soient Suis ta voix de l'argent Qu'ils ne puissent pas douter De leur capacité D'avoir de l'argent Heureusement J'en avais prévu Et qu'ils disaient Effectivement Alors j'ai sorti Ça Et nous avons vraiment Fait la balade Donc c'est pour vous dire Tout Tout message Ce cadre Tout message Il faut faire attention A tout J'ai voulu faire ma communication Et j'ai dit à celles Mes meilleurs enfants Je veux vous parler Je veux aussi Vous faire danser Mais le temps Ne me suffit pas Ils ont dit On veut danser J'ai laissé Je les ai fait danser Ils sont contents Et c'est vraiment Que Dieu nous aide A écouter A comprendre Et à faire les choses Pour que les gens soient Heureux autour de nous Est-ce que lorsque vous passez Aux enfants rient Est-ce que lorsque vous passez Le vent rient Est-ce que lorsque vous passez La nature rient Est-ce que lorsque vous passez Dieu rient Si ce n'est pas le cas Continuons d'apprendre Continuons de changer Et nous ferons des alliés Avec qui nous allons tout gagner Dans la vie Merci professeur Merci Sous-titrage Société Radio-Canada